Bonjour, c'est Florent du Five. Aujourd'hui, une vidéo sur pourquoi l'intégration de nouvelles disciplines aux Jeux Olympiques. Ces disciplines peuvent donc intégrer les Jeux Olympiques si elles sont jugées intéressantes par le CIO. Les critères émis par le CIO sont plutôt simples. Il faut qu'il y ait la parité homme-femme. Ça veut dire 50% de femmes, 50% d'hommes dans 35 pays et sur 3 continents. La popularité est aussi importante. L'image du sport doit apporter une vision nouvelle, une vision aussi jeune du sport pour les Jeux Olympiques. Et comme on le voit dans le BMX Freestyle ou encore le skateboard qui sont des sports urbains. Bien évidemment, le marketing rentre en compte. L'épreuve doit apporter de l'argent au CIO. Du coup, ça se fait par le biais de son image, des stars qui pratiquent la discipline, mais aussi des marques qui collaborent avec cette discipline. Ces nouvelles disciplines apportent aussi un vent de jeunesse aux Jeux Olympiques. Pourquoi ? Parce qu'on sort du cadre des Jeux Olympiques, que ce soit les images phares comme le sprint ou encore le marathon. Ce sont régulièrement des sports très spectaculaires comme l'escalade, le surf, le BMX Freestyle ou encore le skateboard. Mais aussi parce que la plupart sont faciles à réaliser. Le BMX et le Freestyle, on peut en croiser. Dans la rue, ce sont des sports urbains. Pour exemple, la championne olympique de skateboard à Tokyo n'a que 13 ans. Ce sont donc des sports qu'on peut pratiquer facilement dans la rue, dans la ville, juste avec un banc, une planche. L'intégration de nouvelles disciplines a aussi pour but de diversifier les Jeux Olympiques, passant de 28 à 32 épreuves. En effet, les Olympiades ont le but de réunir le monde en un seul événement et oublier les problèmes à côté. En France, les 5 nouvelles disciplines apportent 351 000 adhérents. Le surf a plus d'un million d'adhérents à travers le monde, mais il y aurait à peu près 6 millions de pratiquants. Le skate, quant à lui, a beaucoup de pratiquants. Ils sont entre 11 millions et 18 millions à travers le globe. C'est un public plus large, plus jeune, qui a attendu pour ces nouveaux Jeux Olympiques. Une image bien plus jeune, une image qui touche plus de monde.